Bonjour les amis, surpris de me voir, et oui c'était pas prévu cette actue du geek. En fait, je suis en vacances actuellement avec mon épouse comme je vous ai expliqué, et normalement je ne vais pas tourner une vidéo pour ce samedi. Et bien écoutez, je l'ai tourné jeudi parce qu'il y a eu quand même des news intéressantes. Déjà il y a la Switch OLED, je voudrais en parler une deuxième fois parce qu'il y a des nouveautés dessus qui sont assez intéressantes. Et surtout il y a Ubisoft avec son Assassin's Creed Infinity, qui révolutionne un peu le genre chez Ubisoft et c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes. Et oui, on parle de jeux à la demande, et c'est pas tout à fait pareil par rapport à la logique de Assassin's Creed avant. Donc on va en parler dans cette vidéo. Bien entendu je n'aurai pas le temps de parler du State of Play qui va arriver à 23h de Sony, j'en parlerai bien entendu la semaine prochaine, et également de EA qui va faire une conférence à 19h, mais ça aussi j'en parlerai, ne vous inquiétez pas. A tout de suite. Commençons tout de suite par la Switch, la Switch OLED. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo, ce que j'espère, je n'aurai pas le temps d'avoir lu vos commentaires avant d'avoir tourné cette vidéo. Cette vidéo je la tourne entre midi et deux, je vais la monter rapidement, donc je n'aurai pas le temps bien entendu de commenter vos commentaires. Je les commenterai plus tard dans une autre vidéo si nécessaire, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur mes conclusions, en particulier sur l'écran OLED. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu l'autre j'espère, et donc vous aurez bien entendu compris ce que je veux dire par là. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour comprendre. Alors déjà on a le prix, le prix de la Switch OLED, c'est entre 350 et 360 euros normalement, ça va se préciser dans les jours qui viennent. Bon bah écoutez, moi je trouve ça assez cher quand même, Nintendo ils en profitent, ils ramassent, ils ramassent comme on dit. Ils sont seuls dans leur secteur. Comme je vous ai dit, la concurrence c'est très très bon, et quand il n'y a pas de concurrence, en particulier sur des projets nomades comme la Switch, comme Nintendo, et bien, voilà, effectivement les prix augmentent. Et donc là, 350 à 360 euros, alors qu'une PS5 dématérialisée c'est 399 euros par exemple, ou alors une Xbox série S, vous le savez, c'est à 299 euros, et peut-être même, je vous l'ai dit, dans la fin de l'année ce sera moins cher, j'espère qu'elle arrivera à 250 euros, qu'il y aura des packs à 250 euros en équivalence. 350 euros, ça fait quand même mal par rapport à l'ancienne Switch, je vous rappelle qu'il y a 299 euros, et probablement, pour ceux qui n'ont pas de Switch, si vous attendez un petit peu, vous aurez des promos sur l'ancienne version, sur la Switch classique, à 249 euros peut-être, vers septembre, vers août-septembre, ce sera intéressant d'attendre. Parce que la différence pour moi, de l'écran, on verra avec les tests, mais ça ne se justifie pas, ce prix ne se justifie pas, même avec l'augmentation de stockage. Je vous rappelle quand même qu'une micro SD qu'on peut mettre dans les Switch, ça coûte, pour 32 Go supplémentaires, sur une Switch classique, pour rejoindre les 64 Go de la Switch OLED, ça coûte moins de 10 euros. Donc payer 50 euros aujourd'hui de plus pour ça, plus le OLED, c'est quand même pas très très justifié, surtout que je vous reprécise, il y a potentiellement des risques sur le OLED, on verra avec le temps. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est assez marrant, c'est que le dock, le dock, vous savez, avec la prise Ethernet et les prises USB, sera vendu apparemment séparément par Nintendo, mais uniquement sur leur site. Donc si c'est vrai, déjà c'est assez marrant, parce que ça veut dire qu'il faudra aller sur leur site et payer plein de pots ce dock, parce qu'il n'y aura pas de concurrence possible, ça commence comme ça, quel prix on va payer, et juste pour un port Ethernet plus des prises USB. A l'époque d'ailleurs j'avais dit qu'il était possible que ce dock soit vendu séparément, mais avec une option 4K, vous savez, upscaling 4K Nvidia DLSS, dont on parlait beaucoup, et donc ça aurait été plutôt intéressant pour la Switch classique de la docker et de transformer ça en 4K DLSS pour nos téléviseurs. Ça aurait été d'autant plus possible que la Switch OLED finalement, c'est la même apparemment, la même électronique exactement, que la Switch classique. Donc un dock boosté 4K, ça aurait été faisable. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le second sujet de cette courte actu du geek, et bien ça va être bien entendu Ubisoft. Alors vous savez que Ubisoft Assassin's Creed Infinity, ils ont lancé apparemment un jeu à la demande. Un jeu à la demande, je vous rappelle, c'est un jeu que vous allez avoir gratuit. C'est un jeu équivalent par exemple à GTA Online, à Call of Duty Warzone, ou par exemple Fortnite. Donc vous téléchargez le contenu, vous pouvez y jouer gratuitement. Et après il y a des contenus qui se rajoutent au fur et à mesure. Comme vous avez vu dans Fortnite, il y a beaucoup de contenu. Et de temps en temps, bien entendu, si vous voulez des choses supplémentaires, en particulier des objets de collection, des skins, etc., vous allez payer un supplément. Et visiblement, si on regarde Fortnite, qui a rapporté plus de 1 milliard de dollars quand même, à Epic, c'est très très rentable. D'ailleurs Call of Duty, c'est la même chose, c'est très très rentable. Bref, tous ces jeux GTA Online aussi. Et donc Ubisoft, et bien, ils ratent ça. Et puis c'est évident, ils ne vont pas passer à côté de la manne. À un moment donné, ils vont regarder ça. Je vous rappelle quand même, c'est plus de 10 000 employés. Et à la tête d'Ubisoft, il y a du marketing stratégique. Et donc ils regardent un petit peu les chiffres des autres compagnies. Et bien entendu, ils se disent, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc il va y avoir un Assassin's Creed Infinity qui va arriver dans 4 ans à peu près. Et qui va faire du à la demande, c'est-à-dire du jeu à la demande, c'est-à-dire gratuit. Puis après, on paiera des contenus. Beaucoup s'affolent de ça parce qu'ils se disent, voilà, c'est un changement de stratégie chez Ubisoft. Et on ne va plus avoir le Assassin's Creed comme on avait. C'est-à-dire avec une vraie histoire. On suivait une histoire tout le long. On avait une histoire solide, construite dès le début du jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une histoire qui allait se construire au fur et à mesure. Pour peu qu'il y ait une histoire, parce que souvent dans ces jeux, il n'y a pas forcément une très grosse histoire. Alors que dans les jeux Assassin's Creed classiques qu'on avait, il y avait quand même une vraie histoire. Même si certaines fois, on pouvait être déçu ou pas. Moi, je pense qu'en fait, ils vont faire les deux. C'est-à-dire que grosso modo, il ne faut pas s'inquiéter trop. Je pense quand même que Ubisoft, ils sont assez intelligents. Ils vont travailler entre Montréal d'ailleurs et Québec. Vous savez, c'est les deux studios qu'on fait. Québec, ils ont fait Assassin's Creed Odyssey. Et Montréal avait fait Assassin's Creed Origins. Et bien, ils vont travailler deux concerts ensemble, je pense, pour créer effectivement Assassin's Creed Infinity. Mais aussi un opus, un nouvel opus, je pense, on verra, dans 2-3 ans, qui va sortir un opus qui va succéder à Valhalla et qui va nous proposer autre chose. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Mais je dirais qu'ils ne peuvent pas non plus se séparer des anciens joueurs, enfin des joueurs classiques qui aiment non pas le jeu à la demande, mais qui aiment les jeux à histoire, les jeux qui proposent une vraie histoire, des jeux solo et non pas des jeux multijoueurs. J'attends vos commentaires nombreux pour cette courte vidéo et je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. A bientôt pour d'autres vidéos. Salut la bande de naze ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501